C'est le moment des questions horaires. Alors, le chef de l'opposition royale de sa magie. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Ça fait déjà un an depuis que le gouvernement a décidé d'ouvrir la ceinture de verdure pour cette expansion tentaculaire qu'ils avaient reçue. Le commissaire nous a dit que ceci a relié certains spéculateurs et c'est devenu tellement énorme comme scandale qu'il y a la GRC qui maintenant intervient. Voulez-vous dire aux Ontariens à combien il a été impliqué dans ce scandale sur la ceinture de verdure ou faut-il attendre le rapport de la GRC ? Attention quand même à votre langage, Madame la ministre. Merci, ministre du Logement. Comme le sait la chef de l'opposition, on sait que le gouvernement se concentre sur la construction de maisons. Nous avons toujours été clairs là-dessus depuis 2018. Chaque année, ça fait partie de notre mandat. Et à cause de cela, on a vu des maisons qui commencent à être construites pour les loyers et autres. C'était une décision qui était focalisée sur bâtir des maisons plus vite. Ce n'était pas appuyé par la province et voilà pourquoi nous sommes saisis maintenant de la restauration de ces terres pour assurer différentes couches de protection sur ces mêmes terres. Et nous allons être sûrs de continuer à bâtir les 1,5 million de maisons prévues. questions complémentaires. Trois ministres du cabinet ont démissionné avec leurs vacances à Las Vegas, etc. Il y a tellement de questions qui se posent encore. Les Ontariens méritent une réponse. Les cercles d'initiés sont en train de se préparer à l'aide d'avocats. Alors, si tout revient au premier ministre, voudrait-il bien nous expliquer son implication personnelle dans ce scandale de la ceinture de verdure? S'il vous plaît. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je pense que le commissaire nous a fait rapport sur l'implication des uns et des autres dans cette question de la ceinture de verdure. Nous avons toujours voulu éliminer les obstacles qui nous empêchent de bâtir les 1,5 million de maisons. Vous savez, ils ne méritent pas grand-chose. Il y a des propositions qu'ils ont proposées avec les libéraux, très compliquées, des dépenses absolument en plein essor, etc. Cela a mené à la plus grande augmentation des taux d'intérêt qu'on n'a jamais vues ici. Tout ceci étant dit, je sais que nous commençons très fortement à bâtir des maisons. Comme ça, les gens ne l'ont plus à habiter. C'est la cave de leurs parents, n'est-ce pas ? Ils auront de quoi s'acheter une maison. Monsieur le Président, non seulement au moment le plus fort du scandale que connaissaient les libéraux autrefois, on en a été là. Et maintenant, voilà le Premier ministre ordonné, embouillé dans cette histoire. à l'ordre, s'il vous plaît. Il faudrait que je puisse entendre quand même les interventions. Alors, attention, s'il vous plaît. Alors. Chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je comprends pourquoi ils sont mal à l'aise avec ce genre de questionnement. Le gouvernement dit qu'ils allaient nettoyer les étables. Mais maintenant, ils ne respectent pas leurs propres lois. L'ancien ministre du Logement a dit qu'il y a beaucoup de problèmes légaux qui existent avec cela. ministre des Affaires municipales et du Logement. Je ne sais pas de quoi elle parle. Et on n'est pas en désarroi. D'ailleurs, c'est le parti de l'opposition qui peut correspondre à cette définition. Lorsque ces gens arrivent, le chef de l'opposition quitte la salle. Voilà où en est le NPD. Vous savez, vous avez traditionnellement appuyé le NPD. Mais maintenant, ils délaissent tout ce soutien qu'ils avaient autrefois. On va débattre une motion de censure contre leur propre chef. N'est-ce pas? Quand il s'agit de désarroi, je pense que le chef de l'opposition a beaucoup de réponses à nous donner. Nous avons coupé les taxes. Nous avons éliminé d'autres obstacles. On a voulu améliorer les soins médicaux pour les soins à domicile et les soins de longue durée. Député de Renfrew, alors, s'il vous plaît. Question complémentaire. Ils sont touchants. Il y a une enquête criminelle lancée par la GRC. Quand il s'agit des travailleurs, c'est tout à fait différent. Avec les augmentations salariales qu'ils réclament, eh bien, ça ne marche toujours pas. Et depuis, d'autres travailleurs de la fonction publique ont essayé de récupérer leur salaire, mais il a fallu passer devant les tribunaux pour y arriver. Et il y a ce projet de loi maintenant à 124. Réponse président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants pour les grands apports du secteur public de l'Ontario. Merci de l'occasion que me donne la chef de l'opposition pour donner la liste de toutes les améliorations que nous apportons à la situation. Avec les soins médicaux, nous faisons des investissements records. La dédance a été négligée par le gouvernement antérieur. 3 500 nouveaux lits pour les hôpitaux de l'Ontario. Nous avons inscrit 63 000 nouveaux infirmiers et c'en est maintenant au niveau pré-pandémie. Il y a eu de nouveaux développements d'hôpitaux, de construction de ce côté-là. Monsieur le Président, nous allons continuer à assurer le bien-être des Ontariens. Laissez-moi vous dire que le gouvernement a une politique avec la politique « notwithstanding » et les travailleurs étaient plus forts, mais les conservateurs ont préféré enlever leurs droits. est-ce que le Premier ministre s'est finalement rendu compte qu'il ne peut pas taxer les résidents de cette province qui travaillent s'il faut ? Quand on parle de nos rapports avec les syndicats, et bien, justement, nous avons arrangé les choses avec les gens. 950 000 enfants ont été touchés par nos mesures. Le ministre de l'Éducation est très loin de... est à 10 pieds de là. Quelques secondes encore. ministre de l'Éducation, vous pouvez répondre. Oui, on s'est arrangé avec nos partenaires en éducation. Nous sommes très fiers d'avoir pu faire cela. Nous demandons au Conseil français de commencer avec les négociations. Si la chef de l'opposition veut nous critiquer, pourquoi pas demander à vos propres partenaires de traiter avec nous. Dernière question supplémentaire. Pour des milliers de travailleurs de la province, ça a été une très longue année pour eux. Pour assurer leurs droits, les gens qui travaillent dans les épiceries, les personnels de TVO et TFO. Il y a une longue liste. À Ottawa, ils débattent du projet de loi 58 qui empêche les SCAB de prolonger ces différends. Monsieur Poilievre, copain du premier ministre, n'a rien dit là-dessus. Est-ce que le premier ministre va-t-il appuyer notre projet de loi qui cherche à bannir ces SCAB, ces travailleurs de remplacement à tout jamais ? ministre du Travail à l'Ordre. Merci. Nous n'allons pas appuyer ce projet de loi. Lorsque l'opposition avait l'occasion de le présenter pendant 15 ans, ils ne l'ont pas fait. Alors que nous avons créé de bonnes opportunités. et qui est-ce qui en profite ? C'est les travailleurs, les syndicats. C'était les conditions pour une bonne croissance économique. On a reconnu que lorsque l'économie marche, ça marche pour les travailleurs. On veut soulever les gens, les amener à mieux faire, à mieux travailler, en connaissance de cause. On est pris entre l'idéologie des gens du centre-ville et ses travailleurs. Et ils sont en train de s'entredétruire. Voilà pourquoi ça n'a pas marché pour les sondages pour le NPD dernièrement. C'est une croissance sans parallèle que nous avons réussi à apporter à l'Ontario. Merci. Alors, question suivante. Député de Sardin, je pense que le ministre a oublié que le travailleur a voté contre cette loi anti-SCAP lorsque j'étais là. Vous savez, on a des membres d'accord qui représentent des membres qui ont été locutés. Ça fait 18 mois maintenant. et puis parce que l'Ontario n'a pas le nécessaire, on les a locutés et le gouvernement conservateur n'a rien fait pour eux. Depuis 18 mois, le premier ministre a été fier d'utiliser ses travailleurs non enregistrés. alors il a ses 6 000 travailleurs. Au lieu d'accueillir ces nouveaux travailleurs, il est décourage. Par contre, ministre du Travail, merci. Il est toujours bon de voir chaque trimestre le député qui pose la même question. Alors qu'il pouvait le faire avec les deux projets SDF et avec qui, n'est-ce pas, je travaille avec les syndiqués de sa province. Il a toujours voté contre malgré ces opportunités. On veut que ces travailleurs appuient l'industrie de l'automobile chaque fois qu'il y a une opportunité pour ces travailleurs dans le secteur de l'automobile, dans l'industrie des ménérés. C'est lui qui n'était pas là. Il était comme absent. Il faut appuyer ces projets si importants. On va continuer cependant à créer ces opportunités. On espère pouvoir approuver ces projets et il verra bien ce que ça donnera. à faire. Applaudissements 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 à votre langage s'il vous plaît ministre du Travail. Alors question suivante des questions complémentaires. L'Ontario avait autrefois une loi anti-SCAB et depuis les travailleurs et ceux qui les respectent essaient de réintroduire ces protections. Ce ministre sait très bien s'exprimer mais je me demande s'il pouvait lui aussi faire la grève ou alors regarder ceux qui le font et leur poser des questions. Ça mine le processus de négociation quand on emploie ce genre de personnes. je veux bien sponsoriser le projet de loi 90. J'espère que le gouvernement va adopter ce projet de loi aujourd'hui même. Mais la question c'est pourquoi ne voulait pas appuyer ce projet de loi pour aider les travailleurs anti-SCAB. Monsieur Blay. Monsieur du Travail. Vous avez raison. Je suis visableur mais vous savez à qui je parle. Je parle aux travailleurs syndiqués justement. Je parlais aux travailleurs de la métallurgie et tous reconnaissent que grâce à ce gouvernement nous avons eu le plus grand nombre de projets de loi sur le développement des compétences. Il y a les chercheurs d'asile, les réfugiés qui ont justement l'occasion de travailler dans ces secteurs. On travaille avec ces travailleurs pour que cela fonctionne mieux encore dans cette province. Ce ministre a fait tout ce qu'il faut pour assurer du travail pour les travailleurs ici en Ontario, quel que soit le secteur. Question suivante. Député de Thornhill. Merci. J'ai une question pour le ministre des Finances. Le gouverneur de la Banque du Canada a annoncé que l'impact de cette taxe sur le carbone est en fait quatre fois plus fort et beaucoup plus significatif que les évaluations précédentes. on me dit que c'est du mal que crée cette taxe. On m'a demandé de continuer à présenter mes préoccupations à propos de l'impact négatif de cette taxe régressive. Beaucoup de ménages ont du mal à joindre les deux bouts. Pendant ces moments d'incertitude publique, je vous demanderai à mon ministre comment justifier ce que vous faites à ce propos pour les gens de l'Ontario. Merci. Merci à la députée d'Enfaste. Elle a parfaitement raison. On sait que ce n'est pas le moment pour des taxes punitives et coûteuses. On veut rendre la vie plus abordable pour les Ontariens et tous les autres dans le pays. Mais ce n'est malheureusement pas les libéraux seulement qui appuient ces taxes alors qu'ils ont choisi une fois de plus contre la motion sur l'élimination des taxes sur le carbone. Et vous savez, c'est tout le monde sauf les libéraux à l'heure de savoir que cette taxe nuit au budget des familles. Leur vie devient d'autant plus inabordable tous les jours. La Banque du Canada dit que ça augmente l'inflation alors qu'il s'agit de beaucoup de revenus perdus pour les Ontariens moyens. Comment se fait-il que ce soit plus cher pour tout le monde? Ne peut-on pas s'entendre à propos de l'élimination nécessaire de cette taxe? Alors, s'il vous plaît, question complémentaire. Merci au ministre de son travail. Le premier ministre doit faire le nécessaire pour éliminer ces taxes. Les Ontariens en souffrent. Comme l'a dit si bien le ministre des Finances, tout le monde, partout, sait bien que les taxes sur le carbone touchent à notre économie, augmentent les prix tous les jours. On sait qu'il y a des problèmes de l'énergie et de l'essence. Les Ontariens cherchent un soulagement financier, mais la réalité c'est que le gouvernement fédéral n'a pas envie d'agir. Et tous les députés ici, n'est-ce pas, monsieur le président? Est-ce que le ministre pourrait-il dire comment notre gouvernement appuie du soutien aux Ontariens pendant ces temps si durs pour les Ontariens? Ministre des Finances, merci. Merci à la députée de Toronto de cette question. La semaine dernière, la députée libérale de Canada a dit que les gens vaut mieux avec la taxe carbone, même s'il y a des peaux par la pluie. Et il y a une question d'abord d'habilité et je veux souligner que ce que notre gouvernement a fait pour la population, on élimine les doubles billets à la grande région de Toronto. On a réduit la taxe sur l'essence de décembre à juin 2024. Cela va continuer des épargnes pour le conducteur qui va. On ne va pas arrêter le travail pour rendre la vie plus abordable pour la population ontarienne. Question suivante. Député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. On a appris que l'ancien député conservateur et lobbyiste pour les promoteurs immobiliers a été enlevé en tant que vice-président de la commission des parcs du Niagara par le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport avec deux années qui restent de l'être levé de la commission des parcs du Niagara. Et les commissions, on a fait ces changements sans aucun avis et aucune explication. Quand les médias ont posé des questions, le ministre n'a pas expliqué pourquoi ils ont enlevé un de ses alliés. Ma question est simple. Pourquoi Mays a été enlevé du conseil d'administration des parcs du Niagara par ce gouvernement? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de la question. Je vois un ton. C'est peut-être parce que les argonautes ne sont pas arrivés à la coupe grée, mais ça va. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport a appuyé 16 attractions et je ne vais pas oublier la chose la plus importante. Ils sont des organismes qui appuient des milliards de dollars dans le tourisme, non seulement dans le marché, mais partout en Ontario. Les changements en membres et leadership des agences et commissions en Ontario arrivent assez souvent. Quand cela a lieu, on ne met pas des pancartes partout. Monsieur May, vous avez passé beaucoup de temps et on apprécie le temps qu'il est passé avec nous. Merci. Question complémentaire. J'apprécie la réponse, mais on ne parle pas d'un commissaire qui a laissé la commission de départ parce que quelque chose est vieux et un vice-président de la commission qui a été envoyé. Monsieur le Président, le parc du Niagara, la commission du parc du Niagara appuie 40 000 emplois et il a des dizaines de milliers d'emplois. Ils ont un budget de 121 millions de dollars égale à la ville de Niagara Falls. Il y a 1 700 emplois dans la communauté et on maintient le patrimoine naturel et culturel de la rivière du Niagara. Il faut que ce travail soit fait libre d'ingérence politique. Mais ce gouvernement a ajouté beaucoup d'élus municipaux et d'amis dans la commission des parcs du Niagara. le leader parlementaire du gouvernement à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre de l'Éducation à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Niagara Falls, continue votre question. On s'attend à ce que les parcs puissent fonctionner sans ingérence politique. Mais ce gouvernement a mis des élus qui sont tout un échec et les a mis. Et c'est donc drôle que tout d'un coup vous avez enlevé un initié depuis longtemps conservateur comme M. Mavis. M. le Premier ministre, est-ce qu'il a plus de choses dans cette histoire ? Réponse du ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. C'est intéressant. Le député d'en face parlait de ce qui se passe dans la commission des parcs du Niagara. Et les gens qui font du travail dans le CA de cette commission. et en même temps, ils demandent pourquoi il y a eu des changements. Il y a des changements tout le temps. Les choses changent. Il n'y a pas de raison, aucune raison, pour qu'on envoie quelqu'un à tout moment qui donne du temps ou des efforts pour rendre les choses mieux. Le député a identifié comment c'est mieux et ça sera encore mieux parce que la population qui prenne le temps et les gens pour être appuyés du tourisme chez Parc Niagara et dans la région du Niagara. Question suivante, député de Brenton Brandt. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Les résidents du Nord ont un impact négatif par la taxe carbone. Le coût associé avec la taxe carbone qui continue à augmenter, en particulier dans les transports, c'est tout un émis. C'est un défi pour les familles, les entreprises et les résidents. Vu qu'on transporte, ça coûte déjà cher de faire des transports. la taxe carbone va faire encore pire et donc c'est pourquoi c'est tout un problème. Les prix sont élevés partout. Il y a des circonstances uniques qu'il faut penser quand on parle de voyager en particulier. Est-ce que le ministre peut nous dire comment la taxe carbone touche les communautés du Nord et autochtones ? Le ministre du développement du Nord et des affaires autochtones. en 2015, quand j'étais ministre des richesses naturelles, j'avais promis les gens que ça mènerait à une augmentation pire que ce pays n'avait jamais vue. C'est arrivé dans le nord-ouest de l'Ontario. Je ne peux pas dire les gens qui viennent de la commission des services des districts et du conseil scolaire. Ça coûte plus pour envoyer les enfants d'une école à une autre pour une partie de baseball. Quand il y a des ambulances à des régions beaucoup plus éloignées que à Kaya, ça coûte plus d'argent. et à Dryden-Economore et il y a le gène. Et donc, on a plus de coûts qu'on a taxe carbone. Cette taxe carbone, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser tout de suite. Merci. Question complémentaire. Merci. Et c'est très concernant que le gouvernement fédéral continue à appliquer cette loi qui touche les familles. La taxe carbone augmente les dépenses pour les épiceries, les carburants. C'est que a décidé de rendre la vie plus inabordable pour les gens. Et c'est difficile que plutôt que de donner des soutiens au Nord, le gouvernement libéral, avec l'appui des néo-démocrates, a laissé le Nord vide de gens. Dans le Nord, on a de grands défis en ce qui a trait au coût des carburants. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette taxe carbone régressive a un impact pour le Nord ? Le ministre du Développement du Nord ? Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que les communautés autochtones dans le Nord ressentent l'impact comme nulle part ailleurs de cette taxe carbone. Depuis des années, le leadership des autochtones a demandé à enlever la taxe carbone. Even Ben, la Première Nation à Chachkwane, a demandé d'avoir une exemption pour toutes les réserves autochtones par l'organisme des chefs de l'Ontario. 1,49 cents c'est 3 dollars jetés dans le Nord. Le député de Kittenon a dit que les coûts de la taxe carbone sont plus élevés et les gens dans les communautés éloignées doivent avoir de l'aide. Mais on fait l'oreille sourde. Le fédéral ne veut pas réduire les coûts des carburants. et le coût de biens. C'est vraiment une mauvaise taxe et il faut l'enlever. Enlevons cette taxe-là. Question suivante. Député de Kittenon. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas toujours des transparence publique quant aux preuves utilisées par ce gouvernement pour prendre ces décisions. Les chefs de l'Ontario ont demandé à ce gouvernement de les rencontrer. parce qu'ils ont des préoccupations quant à la consultation auprès des Métis sans aucune réponse. Quand est-ce que ce gouvernement va s'asseoir et discuter l'identification ontarienne des communautés de Métis ? Le ministre des Affaires autochtones, merci. À chaque trimestre, on a rencontré les chefs de l'Ontario et le leadership autochtone. Il y a un ordre de jour conjoint. La plupart, c'est les chefs de l'Ontario et les collègues, les adjoints parlementaires sont dans ces réunions. Il y a beaucoup d'autres réunions qui ont lieu entre ces réunions-là. Mais je peux assurer le député que ces réunions sont régulières. Ils incluent le premier ministre de temps à autre. Nous sommes très fiers de la relation qu'on a avec les chefs de l'Ontario. C'est transparent et c'est une bonne relation. On va continuer à avoir ces réunions à chaque trimestre. Merci. Question complémentaire ? Je reviens au premier ministre et membre du conseil des tribus Ouabos sont là. Ils ont soulevé des préoccupations quant à la reconnaissance des métiers dans leur territoire. Des décisions prises par l'Ontario qui reconnaît que ces communautés vont avoir un impact pendant beaucoup de générations pour les Autochtones. Est-ce que ce gouvernement peut dire comment est-ce que l'Ontario a conclu qu'il y a qu'il y a une communauté métier distincte dans le territoire des Premières Nations à David-en-Land? Le ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, ce sur quoi on peut être d'accord, le député et moi, c'est que le gouvernement fédéral a déposé des mesures législatives qui sont problématiques et la différence entre les communautés métisses et les communautés des Premières Nations. Et ça va causer des problèmes avec les gouvernements des Premières Nations et les gouvernements de la nation métier. On ne sait pas ce dont on a parlé, mais on sait ce qui n'a pas été traité. Ceci dit, ce n'est pas ce premier ministre de notre gouvernement de diviser les gens. On comprend l'équilibre qu'il faut avoir entre la communauté métisse et les Premières Nations et on encourage le leadership de la nation métisse de l'Ontario et les chefs de l'Ontario de se rassembler et d'avoir une discussion, de trouver des solutions et des occasions dans ce débat très important. Merci, Monsieur le Président. question suivante, député Donval-Ouest. Merci. Ce gouvernement a une habitude d'admettre des erreurs seulement quand on les couvre. Ils ont donné la vérificatrice générale et le commissaire à l'intégrité, l'enquête, la GRC sur la ceinture de verdure. C'est juste le dernier scandale. La province qui le gouverne à chaque palier du gouvernement a accepté leur propre et on dit qu'on a une crise de l'abordabilité. Qu'est-ce que ce gouvernement fait dans les notions économiques de l'automne ? On crée une nouvelle banque avec 3 milliards de dollars de l'argent des contribuants. Il y a 2023 jours, le 10 mai 2018, le gouvernement a fait une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Ils ont promis de réduire les impôts pour les ménages à faible revenu au moyen et que ça donnerait de l'argent à ces ménages. Ma question à ce Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de jouer le jeu de blâmer les choses et de parler et aider les familles ontariennes ? Le Premier ministre, je vais parler pour la ceinture de verdure. vous, vous avez cherché 17 fois et personne n'a rien dit parce que vous avez aidé les environnementalistes. Mais si on parle d'élever les impôts, notre gouvernement n'a jamais élevé aucune taxe sur le dos de la population ontarienne ou des entreprises. Au contraire, on a réduit les impôts en montant de 8 milliards de dollars pour atterrir les provinces qu'ils ont chassé de la province. Ils ont chassé 300 000 emplois quand on a créé un environnement, nous, pour 750 000 emplois. On redonne de l'argent aux gens et quand on augmente des taxes, est-ce que c'est le truc le pire ? Le député d'Ottawa-Sud, alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Le Premier ministre. Ah, j'ai m'en allé, Monsieur le Président. Je continue. De toute façon, on a hérité de tout un gâchis. La province va dans la bonne direction comparée non seulement à l'Amérique du Nord et au Canada, comparée à tout le monde on est un meilleur endroit à investir dans les sciences, dans la technologie, dans beaucoup de domaines. Question complémentaire, député de Don Valley West. Merci. Vous l'avez. Le Premier ministre démontre ce que je disais. C'est la faute de tout le monde sauf eux. Ce gouvernement a des promesses brisées de réduire les impôts de 20 % aux ménages. Ils n'ont pas tenu la promesse de la ceinture de la verdure et on sait où cela a mené. Les familles qui gagnent entre 46 000 $ et 70 $ pourraient épargner beaucoup d'argent. Cet argent qui pourrait aider ces familles qui ont des loyers plus élevés le coût de la vie. Ce gouvernement tout seul n'a pas tenu promesse. mais plus que le faire ils vont dépenser 3 milliards de dollars pour créer une banque d'infrastructures qui va juste attirer des investissements pour privatiser le service. Est-ce que le Premier ministre va tenir sa promesse et va rendre la vie plus abordable pour les ontariens et ontariennes et réduira les impôts maintenant ? Le ministre des Finances. J'adore ces questions M. le Président. Vous savez quoi ? On est arrivé au pouvoir en 2018. Vous nous avez donné un déficit d'infrastructures. C'était de ce côté. Non, c'était ce côté-là. C'était le parti de cette députée. On n'avait pas construit des métros, des hôpitaux, des routes, des ponts, des foyers de soins de longue durée. Mais quand on a réduit la taxe sur les centres, cette députée a voté oui ou non ? Non. Quand on a réduit le crédit d'impôt pour les familles, pour baisser les impôts, est-ce qu'elle a voté oui ou non ? Non. On a voté pour bâtir la 413 et la voie de contournement de Bradford. Elle a voté oui ou non ? Non. Je pense que j'ai démontré. Nous sommes le parti du oui. Eux, ils sont le parti du non. Question suivante. Députée de Chatham-Kent. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux soliciteurs généraux. Il n'y a pas de secret que la population ontarienne en a assez de la taxe carbone qui n'est pas nécessaire, qui est régressive, punitive et blesse tout le monde. Ça rend la vie plus chère pour les familles, pour les entreprises partout dans la province. La taxe carbone augmente non seulement le coût des biens, mais aussi de l'essence pour tout le monde. On a entendu l'impact de la taxe carbone et les coûts augmentés pour les entreprises, pour les ambulanciers, les services police et les pompiers sont aussi touchés. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer l'impact négatif de la taxe carbone sur les forces de l'ordre en Ontario ? Réponse du solliciteur général. Merci, M. le Président. Je veux remercier mon ami de Chatham, Ken Klemick, qui a vraiment raison de poser la question. Qui penserait quand on pense que la sécurité civile publique coûte davantage à cause de la taxe carbone ? Les agents de police, les pompiers, les constats spéciaux, tous les premiers intervenants qui conduisent les voitures pour qu'on soit en sécurité doivent payer la taxe carbone et chaque litre d'essence qu'ils mettent dans leur voiture. La taxe carbone rend ses opérations de sécurité beaucoup plus chères. Il y a 10 000 litres de voitures, 4 000 voitures toutes seules à la PPO. c'est des millions de dollars d'argent gaspillé qui pourraient être utilisés pour maintenir notre province sécuritaire. Monsieur le Président, assez, c'est assez. On demande au gouvernement fédéral de faire ce qui s'impose et débarrassez-vous de la taxe carbone. Député, démontalement à l'ordre, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au solliciteur général de cette réponse. La taxe carbone touche de façon négative les policiers, les pompiers et les premiers intervenants en donnant un fardeau. On a un impact des institutions qui maintiennent la sécurité dans nos communautés. La taxe carbone du fédéral enlève des ressources qu'on devrait utiliser pour protéger les familles, pour appeler les victimes d'activités criminelles et de demander des comptes aux criminels. C'est important de donner aux services policiers des soutiens et des ressources nécessaires pour protéger plutôt que du pays pour l'essence un peu plus à cause de la taxe carbone. Est-ce que le solliciteur général peut nous dire comment les fonds de la taxe carbone pourraient rendre l'Ontario plus sécuritaire? Réponse du solliciteur général. Merci. À cette époque de l'année, beaucoup de services policiers ont l'Ontario. Ils réparent leur budget. C'est tellement clair. Il y a une ligne dans le budget. C'est le carburant nécessaire pour payer l'essence pour faire fonctionner les ventures. Et chaque litre et chaque galon, il a la taxe carbone. Et c'est des millions de dollars d'argent gaspillé. Nos communautés ont le droit d'être en sécurité. On a le droit d'être en sécurité dans nos propres maisons et notre communauté. Et la taxe carbone ajoute aux services de police dans leur budget. Des endroits comme Sudbury, Ottawa et Hamilton. Demandez aux chefs de police s'ils doivent payer la taxe carbone. Et dites à vos amis fédéraux à Ottawa de s'en débarrasser. Arrêtez la pendule. Il y a beaucoup de députés qui, à répétition, ont ignoré mes efforts de les remettre. Alors, la prochaine fois, on va vous prévenir. redémarrer la pendule. Question suivante, la députée de Martin Martin. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services sociaux, services communautaires et sociaux. Les communautés sont en crise parce qu'il y a un manque à la société d'aide à l'enfance de Sudbury et Manitoul est en déficit, même si elle ne peut pas l'être, parce que leur budget a été coupé d'un demi-million de dollars par année. Le ministre n'était pas disponible quand on a demandé de commenter ceci par les médias. Qu'est-ce qu'il dit de cette situation maintenant qu'il est ici en chambre? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Je remercie la députée de la question. Je veux que ce soit très clair. On veut que chaque enfant et jeune de la province puisse avoir un foyer sécuritaire et stable, peu importe, et où il y a de la nour, peu importe quelle est la situation. La députée n'a pas porté attention. J'ai voyagé partout dans la province. J'ai rencontré des familles et des fournisseurs de services. Elle le sait parce qu'on lui dit qu'on a appuyé le travail d'1,5 milliard de dollars d'investissement, M. le Président. On a embauché plus d'inspecteurs sur le terrain pour inspecter les établissements. Ces inspecteurs vont sans être annoncés. Il n'y a pas non seulement plus d'inspecteurs, il y a plus d'inspecteurs qui ne sont pas annoncées. On veut s'assurer que chaque jeune et chaque enfant de cette province est appuyé afin qu'il continue à avoir du succès et à s'épanouir dans la communauté. C'est un engagement qu'on ne va jamais lâcher. Merci. Question complémentaire députée de Montellement. Vous savez que les sociétés d'aide à l'enfance existent dans la province. Ce ministre n'écoute pas de leurs besoins de financement et que les réductions quand on s'abre dans les dépenses sont un problème. Les fournisseurs de services d'aide à l'enfance qui ont des difficultés à donner des soins aux enfants pris en compte parce que l'objet a été étroulé. La Société de protection de l'enfance à Sudbury, Manitoulin ne peut pas avoir des familles d'accueil. La protection des enfants de Nipissing et Paris s'en a dit si on doit enlever un enfant ou des enfants d'un foyer on n'a nulle part où les mettre. Fin de citation. Une explication possible qu'est-ce que le ministre a de réduction de fonds aux sociétés dans l'enfance et quel est le prochain plan quand un enfant est en crise. Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je sais que la députée a difficulté avec des schémas comme je l'ai mentionné dans la première réponse. On investit interruption du président. La députée de Martin Mountain elle est prévenue. le député de Soussaint-Marie je le préviens le ministre à la parole Monsieur le président le ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires reçoit plus de 2,3 milliards de dollars de soutien grâce à ce premier ministre et ses ministres des finances afin qu'on puisse donner le soutien aux travailleurs et aux enfants et jeunes un investissement d'1,6 milliards de dollars c'est important de demander au sein pour la première fois dans la province on s'assure que les enfants et les jeunes ont du succès et s'épanouissent non seulement maintenant mais dans l'avenir c'est pourquoi qu'on commence à appuyer à l'âge de 13 on continue ce soutien avec des soutiens financiers jusqu'à l'âge de 23 ans pour que les jeunes et les enfants qui vieillissent puissent continuer à recevoir du soutien merci question suivante la question suivante la députée de Carlton merci monsieur le président monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'énergie le gouvernement fédéral a eu son énoncé à une économie de l'automne mardi ce qui n'est pas surprenant mais considérablement on dit qu'ils sont très déçus que le gouvernement fédéral a refusé de traiter la question d'abord d'abilité des ontarées ontariennes le gouvernement fédéral continue à appliquer une taxe carbone désastreuse surtout et il y a encore plus de ces 20 les députés indépendants libéraux dans cette chambre continuent à appuyer les gestes du gouvernement fédéral et quand on approche l'hiver et il devient plus froid le gouvernement fédéral aurait pu enlever la TVH du chauffage à la maison mais ils n'ont pas fait est-ce que le ministre peut nous dire quel est l'impact de l'énoncé économique de l'automne fédéral sur tous les ontariennes ontariennes merci le ministre de l'énergie je remercie à la députée de Carles d'une bonne question ce matin il sent que nos demandes au gouvernement fédéral n'ont pas été répondues et on ne les a pas entendues un sondage Angus Reid démontre que seulement 15% des Canadiens et Canadiennes approuvent le schéma de la taxe carbone du fédéral et cela inclut les neuf députés du groupe parlementaire libéral la pire chose de cette taxe c'est que ça va s'empirer et ça va augmenter en avril la pire chose de tout ça c'est le commissaire à l'environnement du fédéral dit qu'il n'y a pas un impact ça ne réduit pas les émissions ce qu'on fait en Ontario monsieur le président on investit dans l'énergie nucléaire on a la demande pour l'entreposage du nucléaire et ce matin on a fait une annonce de fonds d'investissement pour des investissements à des installations de gaz naturel on a un réseau le plus propre et on veut s'assurer qu'il reste propre question complémentaire merci comme le ministre je suis d'accord que c'est bien le temps que le gouvernement fédéral traite l'Ontario de façon juste et équitable ils refusent de faire des changements à la taxe carbone désastreuse après de donner des exemptions à certaines provinces c'est vraiment de ce vin comme le ministre a mentionné cette taxe va seulement augmenter 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 avec la prochaine augmentation qui aura lieu le 1er avril juste dans quelques mois c'est vraiment une blague un sapin d'avril qu'on pose monsieur le président est-ce que le ministre peut nous dire comment les notions économiques de l'automne fédéral va toucher l'abordabilité pour tous les ontariens et ontariennes réponse du ministre de l'énergie la taxe carbone c'est pas une blague il faut pas rire les gens sont en pauvreté partout au pays et c'est vraiment décevant que le gouvernement fédéral quand ils ont l'occasion d'enlever la taxe carbone du chauffage du carbone du chauffage résidentiel ils ont fait juste un petit changement dans les provinces atlantiques on n'a rien fait avec la crise d'abordabilité dans les notions économiques de l'automne on sait que des dommages qu'ils ébarquent 15 ans de réunion libérale c'est tout un désastre mais ce qui est pire c'est que les libéraux actuels le petit groupe là à côté qui essaient de convaincre les gens que les ontariens ontariennes auront des meilleurs résultats avec la taxe carbone qu'ils avaient avant que cette taxe vienne en vigueur c'est un petit groupe c'est juste comme un petit groupe dans le jardin derrière mais c'est décevant qu'ils continuent à faire ce qu'ils font question suivante député de Toronto centre cette semaine l'enquête qu'on a de la ville de Solomar dans le service correctionnel centrale de l'ENSE un rapport du coroner en chef des psychiatres qui a été a trouvé que pendant qu'il était en détention M. Parker a été frappé a eu le spray au boivre et après trois enquêtes de police à un par les services policiers de Quarter Lakes et deux par la PPO il n'a pas de chèves d'acquisition déposée une enquête du coroner a donné plus de choses difficiles sur son décès il inclut une vidéo des derniers moments de sa vie est-ce que vous allez avoir une enquête vu qu'il a beaucoup de preuves et vous engager à donner à sa famille la justice qu'il mérite M. le ministre merci président merci à ma collègue pour sa question n'importe quelle mort c'est une mort de trop une mort c'est une tragédie comme le député l'a dit ce qu'on est sans la suggestion il ne faudrait pas qu'il y ait une enquête et note également qu'une enquête doit décider des circonstances concernant un décès et si approprié faire des recommandations qui pourraient empêcher de nouveaux incidents à un gouvernement notre gouvernement continue de travailler pour que les politiques et pour les corrections s'alignent avec les pratiques exemplaires encore une fois c'est une question complexe et nous ne pouvons pas discuter d'une enquête qui est en cours une question complémentaire président cette mort démontre à quel point c'est difficile lorsque le santé mentale devient criminalisé dans le système de justice il a été en détention solitaire en attendant un traitement la famille veut des réponses concernant pourquoi il n'a pas été transféré à un hôpital pourquoi ils n'ont pas pu lui rendre visite et ce qu'il a connu pendant les 11 jours de détention quelle a été son expérience les ontariens doivent avoir confiance dans le système correctionnel les prisonniers ont besoin d'aide par la violence les familles racialisées les communautés diverses à travers la province surveillent les recommandations qui découlent de l'enquête du coroner pour le premier ministre que fera le gouvernement pour répondre à ce mélange mortel de discrimination et stigmates pour la santé mentale dans le système de justice merci ministre merci à les députés pour la question comme je l'ai déjà dit concernant cette enquête nous ne pouvons pas discuter de la teneur de cette enquête en ce moment mais nous agissons pour que les décès parmi les prisonniers n'ont pas lieu nous voulons modifier le système nous avons fait des investissements historiques de l'infos turc nous avons embauché plus de 1500 de nouveaux employés et nous avons investi dans les installations qui répondent aux besoins culturels des détenus autochtones par exemple des lieux pour les cérémonies traditionnelles et moi-même j'ai visité des sites correctionnels j'ai rencontré les agents de liaison autochtone j'ai rencontré les aumôniers et je reste en contact rapproché avec les représentants syndicaux et en fin de compte notre gouvernement prend très au sérieux cette situation nous allons réduire là où c'est possible et éliminer les expériences dans des conditions de ségrégation une question suivante députée de Whitby merci Président ma question se pose au ministre associé des petites entreprises les petites entreprises sont la colonne vertébrale de l'économie de l'Ontario créée beaucoup d'emplois dans nos communautés et tristement bon nombre n'ont pas des marges larges de bénéfices la taxe sur le carbone rend la situation plus difficile pour les petites entreprises mais il y a des pressions supplémentaires avec la limite pour le remboursement des prêts fédéraux malheureusement les libéraux et les indépendants semblent laisser le gouvernement fédéral punir les petites entreprises avec des coûts supplémentaires plutôt que de défendre les entrepreneurs de l'Ontario qui ont du mal à payer la taxe carbone encore une fois ils ont voté contre toutes mesures qui appelleraient à l'élimination de cette taxe est-ce que le ministre voudra bien nous dire comment la taxe carbone a un effet négatif sur les petites entreprises de l'Ontario ministre associé des petites entreprises merci pour cette excellente question de la part du député merveilleux de Whitby la taxe sur le carbone a un effet direct sur les petites entreprises qui se plaignent de l'effet de la taxe sur le carbone au moment où on leur demande de rembourser des prêts fédéraux la taxe carbone a un effet négatif à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et nous les créateurs d'emplois de l'Ontario sont d'accord que la taxe sur le carbone leur fait mal au moment où ils arrivent à se remettre sur les pieds il faut ça leur rend difficile d'embaucher ils doivent donc laisser partir des employés où ils sont obligés de fermer les portes si l'opposition se préoccuper vraiment de les débris il faudrait demander au gouvernement fédéral d'arrêter cette taxe question complémentaire merci à la ministre associée pour cette réponse notre gouvernement travaille très fort pour soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs cela nous inquiète que tous les partis ne veulent pas faire de même et répondre aux problèmes réels pour les ontariens il faut encore dans le gouvernement proposer des solutions raisonnables pour soulager la pression de politiques fédérales politiques comme la taxe caravane fédérale mais plutôt de collaborer coopérer les libéraux en opposition le NPD continuent de ne rien dire au moment le gouvernement fédéral continue mieux de punir les petites entreprises dans les circonscriptions qui le représentent est-ce que le ministre voudrait bien expliquer comment notre gouvernement soutient les petites entreprises à être une autre grande province ministre associé des petites entreprises merci encore une fois aux députés pour la question je suis fière d'être membre d'un gouvernement ou avec l'édition forte de notre premier ministre s'oppose à cette taxe sur la communiquitude des emplois et nous en appelons au gouvernement fédéral d'élargir les dérogations de la taxe sur la carbone pour aider ces petites entreprises qui créent des emplois tous les jours je me rencontre avec des entrepreneurs qui font tout leur possible pour bâtir quelque chose à partir de zéro créer des emplois et c'est pour ce que nous voulons continuer d'investir dans les petits entrepreneurs pour transformer leurs bonnes idées en entreprise l'opposition veut simplement empêcher aux gens d'avoir un emploi mais nous ne voulons permettre aux merveilleux ontariens de continuer leur travail président nous avons répondu présent pour aider les pays d'entreprise il faudrait que l'opposition fasse de même député de Ottawa Western merci président ce gouvernement a son fonds d'argent et les coûts du logement augmentent le nombre nous avons beaucoup de personnes qui utilisent des banques alimentaires souvent ce sont des personnes qui ont des emplois à plein temps mais ne peuvent toujours pas acheter de quoi manger quand est-ce que le premier ministre va renforcer l'abordabilité avec des contrôles sur le loyer augmenter l'aide sociale et augmenter le salaire minimum ministre de l'agriculture de l'alimentation et des affaires rurales merci de me permettre de prendre la parole concernant le travail étonnant que font nos organisations des produits de base pour soutenir les banques alimentaires cette semaine Port-Ontario et également les éleveurs de poules de l'Ontario ont contribué et il faut célébrer ce qu'ils font et j'espère que les députés ont pu rencontrer des représentants de ces groupes et parce que si elle la députée en face avait rencontré ces groupes elle saurait que les éleveurs de port de l'Ontario et les éleveurs de poules donnent toutes les années aux banques alimentaires ils ont permis d'offrir plus de 8 millions de repas nous avons une stratégie en Ontario une stratégie qui s'appelle cultivée en Ontario pour augmenter la production et la transformation des aliments cela a augmenté de 30% et nous n'avons pas de problème de sécurité alimentaire dans cette province question complémentaire peut-être que le ministre ne m'a pas entendu mais la fin dans Ottawa a doublé avec ce gouvernement il ne faudrait pas obliger les agriculteurs à donner l'argent gratuitement il faudrait permettre aux gens de pouvoir payer des aliments les banques alimentaires à Ottawa prolongent leurs heures de travail pour répondre aux besoins des gens qui ont des emplois à plein temps et ordre s'il vous plaît nous savons que les solutions existent il faut les mettre en pratique aujourd'hui vous pourriez le faire créer des contrôles sur les loyers et les indemnités pour les incapacités pourquoi le ministre ne semble pas avoir de cœur plutôt que d'aider les gens Premier ministre je voulais simplement informer la DPD en face d'abord merci pour la question je ne sais pas si vous avez lu les statistiques concernant la production agricole et ce que nous envoyons expédions et nous exportons dans le monde entier nous exportons plus de 20 milliards de dollars pour les os si vous voulez rajouter alimentation boissons 52 milliards de dollars qui sont expédiés de cette province jamais une récolte meilleure que l'année dernière nous avons continué de soutenir les agriculteurs soutenir les travailleurs qui travaillent sur les fermes nous avons un secteur agricole énorme qui représente 6% de notre PIB c'est des produits agricoles 42 milliards de dollars en tout et donc à chaque fois que vous voulez venir me voir dans mon bureau je peux vous renseigner sur ce que nous faisons avec l'agriculture et la boisson question suivante député de Brantford de Brant merci président ma question est pour le ministre de l'énergie nous dépens nous avons passé beaucoup de temps cette semaine concernant la taxe carbone qui fait que tout coûte plus cher nous devons travailler légèrement pour trouver des solutions pratiques pour que le réseau électrique soit plus abondable plus propre et plus fiable mais par exemple le ministre avait expliqué que l'installation d'une pompe chaleur peut faire économiser 240 dollars par année pour les familles tout en réduisant les émissions d'un tiers le président est-ce que le ministre voudrait bien nous expliquer comment cette initiative pour comment nous avons déjà des initiatives pour réduire les coûts le ministre de l'énergie à la différence du gouvernement président libéral qui a fait augmenter le prix de l'électricité chaque année augmenter les taxes à travers leurs provinces et à la différence du NPD qui voulait avoir la taxe carbone la plus élevée au monde et nous savons exactement quel effet cela a vous avez entendu des ministres tous les ministres ou presque l'effet sur la police l'effet sur l'agriculture l'effet sur les forêts les industries des forêts et puis les bus scolaires en zone rural ce que nous pouvons faire nous dans cette assemblée je demanderai à tous les députés de le faire je sais que les libéraux en Ontario ne veulent pas le faire le NPD se montrer un peu prêt pour nous aider alors travaillons ensemble alors il faut que le gouvernement fédéral fasse la bonne chose éliminer la taxe sur la carbone sur le chauffage des maisons des logements merci 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 Sous-titrage ST' 501